Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire pour vous faire découvrir la box en fait de mai de envoûter regardez moi cette merveille, juste la box, vous avez un effet croco vert avec du marron mais c'est juste magnifique on a moi je suis déjà fan des box des boîtes en carton à l'origine qu'on a eu d'envoûter mais là, celle-ci je crois qu'elle est trop de toutes les autres elle est franchement elle est magnifique allez donc je vous fais découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, donc ce mois-ci le thème c'était terrible jungle, gros, même pas peur on a toujours un petit code promo le petit papier de soie, mais cette fois-ci vert pour aller avec la jungle et la box donc on nous dit qu'en fait maintenant ça a changé le carnet de dégustation a un peu changé au niveau des catégories donc on va voir ça ensemble la première chose qu'il présente c'est une création encore d'envoûter qui s'appelle Amazon c'est une création par George Cannon je sais pas si je le dis bien ou pas je suis vraiment désolée si je le dis mal et c'est la création numéro 7 d'envoûter franchement alors c'est un thé onibosh, banane, goyave et noix de coco juste ça ça indique déjà que ça nous fait voyager à mort et que je vais sûrement adorer il y a donc pas de théine ça a bien fait relaxant et c'est l'après-midi ou le soir telle une pirogue qui glisse sur le plus long fleuve du monde Amazon se déploie longuement en bouche et prône une dégustation sans fioriture pour se concentrer sur le goût authentique et naturel du onibosh et des fruits sortez des sentiers battus pour vous aventurer au coeur de la jungle et de ses saveurs inattendues je vais sentir ça tout de suite donc je pense que c'est un thé que je veux vraiment adorer parce que de base déjà je suis vraiment une folle dingue de banane j'adore ça et je vais vous dire ça tout de suite un petit sachet comme ça oh là là ça sent trop bon on ressent vraiment la banane en premier pour moi c'est la banane derrière la noix de coco ah non ça va être vraiment une suerie ça et en plus du coup on va pouvoir prendre ça le soir parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas du cooking donc ça peut être ça peut être une tisane en fait donc ça franchement trop bien j'adore merci merci envoûté alors après le deuxième thé c'est 13 heures de la buse c'est thé là et on en a 15 grammes qu'est-ce qu'ils mettent ? c'est un thé vert et noir d'Inde et de Chine mangue et vanille ça promet aussi alors il y a teneur en thé une moyenne ce thé il est reconfortant et c'est le matin ou l'après-midi alors la buse fait ici référence au plus grand pirate qui est connu les mascarènes même si historiquement la vanille telle qu'on la connaît maintenant n'a été cultivée qu'un siècle après il est agréable de penser que l'on a dans notre tasse une parcelle de trésors cachée d'olivier le vaseur je pense que ça peut être aussi pas mal ah oui ah c'est tout de suite la menthe qui vient mais on a aussi le thé la vanille je pense que franchement ça va être ça va être aussi super ce thé donc déjà deux thés deux thés qui vont me plaire à mon avis beaucoup donc je suis ravie déjà troisième thé c'est le cezong supérieur l'empire des thés c'est encore un thé en vrac qu'on a et on a on a on a 15 grammes donc c'est un ho-long de chine nature teneur en thé une faible il est relaxant et là c'est l'après-midi ou le soir culturedévé dans le fujian le zelong supérieur est un ho-long moins connu moins connu que d'autres tel le tiganin je suis désolée si j'ai corps je le connais pas du tout mais n'en reste pas moins un ho-long de qualité servi à la dégustation dans de nombreux restaurants en Chine long en bouche il est doux particulièrement apprécié après les repas donc je pense que ça va être faire un peu de thé je pense que ça va être un thé basique enfin basique entre guillemets il ne va pas avoir d'odeur particulière non il n'y a pas d'odeur particulière il va vraiment goûter pour sentir à mon avis tout son arôme donc à voir ce que ça va donner vraiment en dégustation mais du coup ça m'intrigue je connais pas du tout je connais pas du tout ce thé là après le jana original c'est un sachet le jana original donc on a un deux trois quatre on a cinq sachets c'est un thé noir du Sri Lanka poire et pêche déjà j'adore que dire de pur j'adore donc c'est un en tenor en thé une moyenne c'est rafraîchissant et c'est le matin ou l'après-midi le thé qui raconte la légende de la marque Jonah Doris le fondateur de la marque des thés jana était un homme fort occupé et la date de ses retours restait imprévisible cependant l'histoire raconte que ces deux chats ressentaient toujours la présence de leur maître et se tenaient devant la porte précisément le jour de son retour non franchement ça peut être sympa parce que pêche poire juste par exemple en compote ou quoi c'est juste quelque chose de super alors là en thé je pense que ça le fait vraiment pas mal après on a le thé safari le thé safari c'est une pochette comme ça alors c'est un rooibos ématé d'Afrique du sud baie de gongi papaye et mangue donc il n'y a pas de teneur en thé pardon il est réconfortant et se consomme l'après-midi ou le soir avant de vous aventurer au coeur de la jungle prenez le temps de vous échapper pour un safari ce rooibos déploie des saveurs authentiques et gourmandes pour des dégustations à faire rugir de plaisir de quoi rendre jaloux les lions de la savane environnantes et en fait donc pas dans la description mais sur le sachet donc c'est un rooibos vert maté vert morceau de papaye et de mangue baie de gongi pétale de rose tournesol et de bloé et il y a du riz soufflé aussi à l'intérieur et on voit vraiment le riz soufflé en fait vous voyez les petites particules blanches passer du riz soufflé donc voilà à découvrir mais je pense qu'il peut être pas mal aussi je ne vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais en avoir 12 000 d'ouvert en même temps ça va faire beaucoup et le dernier thé qu'on a c'est un thé qui s'appelle fleur de la jungle c'est un thé noir du Sri Lanka fruits et fleurs exotiques tenor en thé moyenne il est réconfortant et c'est le matin ou l'après-midi ce thé pictural aux saveurs multiples est une escapade fruitée un clin d'oeil au toucan et au perroquet multicolore une découverte de la fleur riche et mystérieuse de la jungle pleine de nuances il sera comblé les plus exigeants les aventuriers du goût ouais donc on ne sent rien du tout évidemment mais c'est le comptoir français du thé généralement enfin je ne suis jamais déçue par leur thé donc voilà les thés après en cadeau surprise je vais vous faire voir ce qu'on a eu on a eu ça c'est une petite cuillère qui est trop mignonne et c'est une cuillère en corne donc c'est une cuillère mesure à thé c'est fabriqué à la main en Chine et du coup vu que c'est fabriqué à la main du coup on n'a jamais le même exemplaire moi j'ai celui-ci après que la vache sacrée meurt de vieillesse en fait ils récupèrent du coup les cornes et ils les utilisent pour faire ce genre de petit accessoire donc je trouve que c'est sympa ça change et puis franchement c'est trop mignon donc pourquoi pas en recette on a les brochettes de fruits et crème sauvage je vous fais voir ça a l'air vraiment sapin et en plus c'est difficulté facile donc ça peut être facile à faire alors qu'est-ce que je pense de ce beau coffret que nous avons reçu je suis comme d'habitude ravie de découvrir de nouveautés surtout qu'il y a plein de saveurs que moi du coup j'adore il y a beaucoup de choses fruitées à la vanille banane mangue etc que moi j'adore donc je suis vraiment ravie et puis en plus regardez-moi ce design c'est juste magnifique merci 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 envoûté la boîte est magnifique l'été à l'intérieur sont tous à découvrir tous nouveaux et avec des saveurs que moi j'apprécie beaucoup et donc voilà merci beaucoup envoûté n'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux sociaux donc il y a mon instagram en page d'accueil n'hésitez pas à mettre un pouce si vous voulez que je continue ce genre de vidéos donc les envoûtés vous donner mon avis vous présenter la box et puis n'hésitez pas aussi à me donner votre avis si vous avez reçu ou non le thé ce que vous en avez pensé si vous n'avez pas reçu le thé dites moi ce que vous ce que vous auriez aimé goûter dans ce thé et puis moi je vous donnerai mon avis avec grand plaisir sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501